bonsoir tout le monde on est le 1er juin 2018 voilà un petit tour du mon jardin poursuivre les plantations des tomates voilà comme vous voyez ils sont bien grandis et bien augmenté de taille elle mesure entre 115 et 117 cm voilà alors je vous rappelle que j'ai soumis les graines le 14 janvier 2018 j'ai répiqué le 19 février et j'ai planté dans la terre le 4 avril voilà les feuilles sont larges et épaisse comme vous voyez regardez voilà les feuilles voilà vous pouvez voir voilà voilà ils sont propres et son maladie ni pucerons ni mouches blanches ni rien ils sont bien verts voilà ils ne sont pas attaqués par la maladie voilà vous voyez aussi les yeux d'un qui sont là voilà les yeux d'un voilà ils sont sous les pieds des tomates voilà voilà les humilités voilà les tomates et les huiles d'un voilà ils sont fleuris et c'est mis partout les huiles d'un voilà voilà ils sont partout dans mon jardin c'est pour lutter contre les pucerons voilà ils luttent contre les pucerons et les nuisibles pour que les tomates restent toujours en bonne santé je vous conseille de planter les yeux d'un pour lutter contre les pucerons et les mouches blanches alors j'arrose une fois chaque 15 jours je mets une litre d'eau pour chaque pied des tomates je n'utilise pas l'arrosoir ni le tuyau juste avec une bouteille je viens près du pied et je verse l'eau je touche jamais les feuilles les fleurs ou les fruits car ça risque la maladie au début j'ai coupé les feuilles qui touchent le sol et aussi je coupe les gourmands chaque 3 ou 4 jours je fais un petit tour pour vérifier s'il y a des gourmands voilà il y a un nous allons le couper maintenant voilà le gourmand voilà voilà un autre voilà vous voyez je les ai attachés sur un tuteur voilà les tuteurs sont bien attachés envoyés pour qu'il augmente de taille et reste tout droit et aussi pour que les fruits ne se sont pas dans la terre et ça risque aussi la maladie et aussi on attache les tomates pour qu'elles montent tout droit et ne casse pas quand elle a défini voilà je vais vous montrer les fleurs voilà il y en a partout voilà 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 les fleurs des tomates qu'ils vont bientôt nous donner des tomates voilà quelques-unes ont des tomates voilà les petits fruits qui commencent à apparaître voilà voilà les tomates ils ne sont pas encore rouges voilà voilà les autres voilà une petite tomates très petites voilà voilà c'est la petit voilà sept pieds à deux tiges voilà c'est la deuxième tige voilà une petite surprise là voilà nous allons voir les autres qu'est-ce qu'ils ont donné et fanta voilà les tomates voilà ici aussi ils sont propres ils ne sont il n'y a pas de maladie voilà voilà les évident toujours près des pieds voilà les feuilles aussi bien vert voilà il n'y a pas des mouches blanches voilà regardez bien voilà l'autre alors je n'ai pas utilisé des pesticides voilà 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 les tueurs ils ont dépassé la taille du tuteur ça aussi elle a dépassé la taille du tuteur voilà les autres petites tomates que j'ai planté dans une autre dans un autre temps après les après le 4 avril voilà ils ont poussé je vais les attachés plus tard voilà voilà ils n'ont pas encore fait des fruits les plus part ils vont faire des fleurs voilà voilà les oeillets d'indes toujours ils sont prêts des tomates j'en ai planté beaucoup voilà voilà ici plein d'oeillets d'indes ici aussi voilà voilà les tomates si j'ai planté deux pieds ensemble pour gagner de la place voilà je vais vous montrer une autre tomate la voilà cette pieds de tomates je n'ai pas planté moi elle est sauvage je vais j'ai décidé de la laisser pour voir qu'est ce que ça va donner voilà elle a des fruits elle s'est plantée toute seule c'est pour cela je dis une tomate sauvage les chats les cassés voilà les tiges sont cassés sont des dégâts des chats mais elle est un bon je ne sais pas c'est quoi ça voilà il n'y a pas des pucerons il n'y a pas des mouches blanches c'est le nécessaire j'ai planté et aussi des idades près d'elle alors la vidéo ni termini bye bye et à bientôt tu C'est parti.